Bonjour tout le monde! Aujourd'hui je vais vous faire encore des petites affaires d'été sur la terrasse. On va faire des smoothies, des jus et quelques petites affaires le fun. Comme moi je ne prends pas d'alcool et je ne bois pas de liqueur douce qui vient du commerce alors j'ai d'autres choses, belle fun à boire aussi. Mais ça ne vous empêche pas de mettre quelques gouttes de votre nectar préféré dedans. Alors on commence! On va commencer par se faire un smoothie à l'érable. Ça c'est ultra facile, c'est l'enfance de l'art. Et pour faire ça, ça va nous prendre un petit peu de crème glacière à la vanille, n'importe laquelle. Et voilà, crème glacière à la vanille, 10-200 ml de lait ou ça c'est à peu près une tasse de lait. Une tasse de lait. Grosso modo, c'est à peu près ça. À peu près 3 cuillères à soupe de sirop d'érable. J'y vais approximatif. De toute façon, il faut que ça goûte l'érable. Comme j'ai mis du vrai lait dedans, on va mettre un petit peu de glace. On va tout partir ça. Attention, ça va faire du bruit! C'est parti! Ah ouais, c'est parti! ça j'aime ça comme ça juste la bonne quantité et on va goûter à cela c'est effrayant ça smoothie à l'érable extrêmement simple à faire je n'ai pas vu grand chose de plus simple que ça on va se ramasser un petit peu et on va faire d'autres choses aussi le fun quelque chose qui est le fun à travailler aussi c'est les jus de fruits ça il y avait une façon au restaurant je les faisais avec des fruits frais on va faire un test à partir de fruits congelés ça va être frais un peu des fruits congelés ça va être à la fraise vu à quelque chose d'autre et puis un petit peu de sucre 2-3 cuillères à soupe ça n'a pas de lait parce que ça va cahier et puis pour rendre ça un petit peu liquide jus de pomme ou jus d'orange de ce salon et au malaxeur ça c'est du smoothie on va mettre un petit peu plus de liquide ça le liquide ça va un petit peu au goût de chacun ça aussi vous pouvez mettre une liqueur à votre goût dans ça je n'ai même pas besoin de mettre de glace les fruits étaient congelés alors un très très beau smoothie aux fruits naturel avec juste un petit peu de sucre regardez-moi ça si c'est beau et ce n'est pas tout une autre des choses que j'aime beaucoup c'est les citronades ça c'est quelque chose d'extrêmement simple à faire d'extrêmement goûteux pourquoi acheter du commercial quand on peut très bien faire ça soi-même à la maison et que c'est simple sans bon sens la seule chose c'est que la façon que je la fais ça va demander un petit peu de macération les citrons à ce temps-ci souvent ils ne sont pas chers et puis ça se conserve des semaines et des semaines au frigo on va en mettre un autre ah aussi, aussi, aussi ce qui est bien fun c'est fun d'attendre une journée ou deux avant de s'en servir arroser les plantes un petit peu on va mettre des zestes un peu dedans oh un orage qui se prépare ça va lui donner du coffre un petit peu et puis pour le smoothie aux fruits de tout à l'heure ce que j'aime beaucoup c'est ces fruits congelés là mais n'importe lequel fait l'affaire et puis j'aime beaucoup les mélanges le tamis est assez gros pour retenir les affaires et voilà maintenant on a du jus de citron en masse ça prend de l'eau beaucoup il faudrait 10 fois plus d'eau que de citron une bonne dose de sucre peut-être un quart de tasse et on va touiller ça dissoudre le sucre après ça ça va être au goût ça ça se conserve après ça va être au goût et puis ça se conserve quelques jours dans le frigo ça aussi on peut y mettre quelques gouttes de nectar à l'alcooliser goûter à ça elle est absolument impeccable du premier coup il va rester juste à la refroidir maintenant alors le citron c'est pour une quantité comme ça là j'ai un litre et quart il y a vraiment le jus de 4 citrons un petit peu de zeste pour donner du goût le sucre c'est au goût puis des zestes alors c'est extrêmement simple à faire alors c'est c'est bien ça c'est tout pour aujourd'hui c'est ça que je voulais vous montrer quelques petites recettes d'été pour se rafraîchir et c'est ça si vous avez aimé la vidéo donnez-moi des petits pouces bleus abonnez-vous à la chaîne partagez les vidéos et merci à tous ceux qui me suivent et merci aux nouveaux abonnés abonnez-vous en masse j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus d'abonnés mais pas en fin de compte c'est vous qui décidez salut et amusez-vous bien puis faites pas trop les fous abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501